— Bonsoir et bienvenue sur TV. C'est avec encore un menu riche pour cette heure que nous allons passer ensemble. Quelques éléments comme ça, ça se confine en live. Vous le verrez. Avec Patrick, le gars qui se mettra à l'heure latino. C'est à ne pas manquer. À ne pas manquer non plus le clip plein de merci, plein de beaux dessins au personnel soignant. Un clip concocté par les enfants de CE1 d'une école d'eau d'ange. Les parents, justement, vont-ils renvoyer leurs enfants à l'école après le 11 ? Mais en tout cas, ils n'ont vraiment pas l'air rassurés. La FCPE estime même qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de questions et vraiment pas assez de réponses. Le point avec la présidente de la Fédération des parents d'élèves de Giron. Dans un instant, certains artisans ne se relèveront pas de cette période de confinement. C'est une certitude. Et pourtant, la Chambre des métiers et de l'artisanat tente de les aider. Elle a lancé une plateforme pour vous indiquer l'adresse et le nom des artisans nécessaires près de chez vous. Explication dans un instant. Au programme, également, long entretien avec François Dubé. Le sociologue bordelais évoque les grands enseignements de cette période de confinement. Il parlera aussi de ses espoirs pour l'école. Et puis, il envisagera aussi deux scénarios pour cette sortie de crise. Un scénario optimiste et un autre beaucoup plus pessimiste. Vous le verrez donc à ne pas manquer ce long entretien avec François Dubé tout à l'heure. Mais pour commencer, c'était aujourd'hui un nouveau point presse concernant la situation du confinement et du Covid-19 menée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, la tendance à l'amélioration sanitaire se confire en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de personnes hospitalisées augmente très doucement, 13 supplémentaires uniquement, si l'on peut dire, par rapport à la veille. Il y a actuellement 191 personnes en réanimation dans la région. C'est cinq de moins que la veille. Et sachez également que le tiers des lits de réanimation sont vides donc en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, lors de ce point presse, il y avait aussi présente la directrice de l'INSEE, Fabienne Delahaye, qui a donné quelques chiffres intéressants concernant le confinement. Avec, cela dit, une surprise. Si le nombre de décès a augmenté de 20% en France entre le 1er mars et le 6 avril 2020, il a, en revanche, baissé en Nouvelle-Aquitaine, une baisse de 1% par rapport à la même période en 2019 et même de 12% par rapport à 2018, tous décès confondus. Franck Poirot a demandé quelques explications. La Nouvelle-Aquitaine, depuis le début, a été beaucoup moins touchée que d'autres départements. Et c'est vrai qu'on ne voit pas cette montée en charge du nombre de décès. Donc, ce que je précise quand même, c'est que là, nous, on suit le nombre de décès, mais on n'estime pas si c'est lié au Covid ou pas. Donc, là-dessus, il y a d'autres organismes comme France Santé qui le suivent. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un nombre de décès qui est lié à d'autres causes, qui est en baisse avec le confinement. Moins de décès d'accidents de la route, d'accidents du travail, par exemple. Pourtant, on a une population qui est un peu plus âgée dans la région. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à des effets un peu plus importants, mais il y a aussi les conditions de santé qui sont importantes. Peut-être des gens qui sont un peu plus âgés, du coup, qui restent un peu plus chez eux, donc qui ont eu moins de contacts avec la population par le travail, par exemple. Voilà un peu l'analyse qu'on peut faire. Ce n'est pas vraiment une analyse du Covid, mais juste sur l'évolution des décès. Voilà. Et puis, l'INSEE a également fait le point sur la population présente dans les territoires avant et après le confinement. Avec une certitude, il n'y a pas eu d'afflux réel de Parisiens en Nouvelle-Aquitaine, puisque la population, notamment sur le littoral, a très peu augmenté, plus 0,2% seulement. Donc, pas d'afflux réel. En revanche, les grandes villes se sont dépeuplées. À Bordeaux, par exemple, 32 000 habitants de moins, donc 32 000 personnes qui ont quitté Bordeaux. Là aussi, cela valait quelques explications. Pour revenir à ce que vous disiez sur la population Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai qu'elle n'aurait pas beaucoup augmenté. On n'assiste pas à un afflux de population. Les travaux qui ont été menés font état de 10 000 à 25 000 personnes de plus sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Je donne une fourchette parce qu'il y a eu deux scénarios qui ont été faits à des dates assez proches, mais pour montrer un peu la robustesse des données. Donc, pas d'effet vraiment très fort sur la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est le plus intéressant, c'est au niveau des départements, de voir les différences qu'on peut observer. Donc, la population a augmenté dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine, sauf la Gironde, la Vienne et la Haute-Vienne. Pourquoi ces trois départements-là ? Donc, ce sont des pôles d'emploi, les trois anciennes capitales régionales, des pôles universitaires aussi. Donc, on voit que c'est ces populations-là qui ont eu un effet. Les étudiants qui ont rejoint leur famille, ou alors les gens qui, parfois, ont un logement dans une ville, par exemple à Bordeaux, et qui, le week-end, retournent dans leur famille en Dordogne. Tous ces gens-là sont partis rejoindre leur résidence familiale. C'est l'effet le plus fort sur la Nouvelle-Aquitaine. 32 000 départs, donc c'est lié aux étudiants qui sont retournés chez eux. Donc, comme Bordeaux est un pôle universitaire, il y a eu beaucoup de départs. Il y a aussi tous les touristes et les travailleurs étrangers qui, pour une partie, sont en partie chez eux. J'imagine les touristes, mais aussi les travailleurs étrangers. Les gens en double résidence aussi. Donc, il y a quand même, quand on est dans un pôle d'emploi, on attire des gens de très loin, hors du département. Et donc, il y a un vrai effet dans les départements où il y a une capitale régionale ou un gros pôle d'emploi. Voilà donc pour la situation en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, vous le savez, durant cette émission, nous prenons régulièrement des nouvelles pour savoir ce qui se passe dans d'autres départements. Eh bien, tout de suite, nous prenons la direction du Pays Basque avec le point que nous fait Thomas Villepreux de l'agence Sud-Ouest à Bayonne. Bonjour. Où en sommes-nous au Pays Basque ? Au 21 avril, l'agence de santé signale 20 décès dans les Pyrénées-Atlantiques depuis le début de la crise. 79 patients sont toujours hospitalisés dans le département, dont 13 en réanimation et 126 personnes ont pu regagner leur domicile. Au Pays Basque, le sous-préfet a mis en place un dispositif spécial pour répondre aux violences conjugales et familiales en hausse de 50% sur le territoire depuis un mois, c'est-à-dire le début du confinement. Ce dispositif s'appuie largement sur les pharmacies. A noter également la distribution de masques amorcées par les collectivités locales. Sur le front économique, au-delà des dispositifs d'aide de l'État et de la région, déjà en place, les collectivités s'organisent. Par exemple, le Conseil départemental a débloqué 16 millions d'euros pour les différents acteurs associatifs impactés par la crise, avec une priorité donnée au domaine de la solidarité. Le Conseil exécutif de l'agglomération du Pays Basque doit, quant à lui, se réunir cette semaine pour aborder la question du soutien aux entreprises, entre autres sujets. En attendant, les reports d'événements culturels et sportifs continuent de fleurir, au Pays Basque comme ailleurs. La crise a notamment obligé la Fédération internationale de Pelote à décaler toutes ses compétitions d'une année. Le festival de beach rugby d'Anglette, lui, doit bénéficier d'un report du 21 au 23 août. À Saint-Jean-de-Luz, en revanche, les fêtes de la Saint-Jean sont purement et simplement annulées, tout comme la Saint-Fermine, d'ailleurs, à Pampelune. Du côté de Bayonne, où l'annulation des fêtes était déjà actée la semaine passée, on attend le début de l'été pour décider, ou non, d'un report. Dans cette hypothèse, quelle forme pourrait bien prendre l'événement bayonné, après l'annulation récente de la fête de la bière à Munich, prévue comme chaque année en octobre, difficile d'imaginer des fêtes de Bayonne reportées sur le même modèle à l'automne, c'est-à-dire avec un million de personnes réparties sur cinq jours. Dans ce contexte, certains éléments du quotidien font toutefois leur retour dans le paysage. C'est le cas des déchetteries, qui rouvrent ce jeudi 23 avril, selon certaines conditions. Mais pour les plages, il faudra attendre encore. Au Pays Basque, des élus commencent à évoquer d'ailleurs des pistes pour assurer leur réouverture en toute sécurité le 11 mai. A suivre. A suivre, bien évidemment, ce que nous ferons régulièrement durant cette heure. Tout s'ensemble pour vous donner des nouvelles des autres départements que l'agiront dans Nouvelle-Aquitaine. Regardez, tiens, par exemple, demain, nous irons faire un tour du côté de La Rochelle. Cela fait vraiment la une de tous les journaux. Depuis hier et encore aujourd'hui, dans quelles conditions les enfants vont-ils pouvoir revenir en cours après le 11 mai ? L'annonce a été faite par Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation a donné quelques pistes de réflexion en disant que cette fin de confinement pourrait s'étaler sur trois semaines dans des conditions bien particulières. Les enseignants se posent beaucoup de questions. Les parents d'élèves aussi, visiblement, ils ne sont pas rassurés. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure la présidente de la FCPE, Gironde, la Fédération des parents d'élèves. Stéphanie Enfray, bonsoir. Bonsoir. Difficile, en lisant la presse de ce matin, de passer à côté, bien évidemment, de la situation de l'école, après les mises au point du ministre de l'Éducation, ces fameuses trois semaines, l'étalement, etc. Est-ce que les propositions ou les pistes de travail avancées par le ministre soulagent un petit peu les parents ou pas ? Je crois que les annonces qui ont été faites hier ne sont pas dans une logique de rassurer les parents parce qu'en fait, on est en pleine période de concertation avec les différentes organisations et ça rajoute, je dirais, peut-être et même sûrement un peu de flou, d'interrogations à la fois pour les parents dans leur ensemble et même pour les organisations dans notre fédération. Qu'est-ce que vous, vous demandez de façon nette du côté de la FCPE ? Quelles sont vos priorités ? Alors, nos priorités, d'abord, c'est d'avoir un protocole qui est clair, c'est-à-dire qu'il faut assurer la... Bien évidemment, il faut un retour vers le chemin de l'école, mais il faut des protocoles qui soient très clairs en matière d'abord de santé, c'est-à-dire qu'il faut assurer la sécurité sanitaire, que ce soit des élèves, mais de l'ensemble des personnels. Et aujourd'hui, ok, 15 élèves par classe, le minimum, mais ça ne suffit pas. Il y a toute la question de la restauration scolaire, à commencer même tout simplement par les transports scolaires, comment ça va se passer lorsqu'on rentre à l'école dans l'établissement, on sait qu'il y a des attroupements, il y a la question de la circulation dans les bâtiments, le nettoyage, le personnel en nombre suffisant et tout simplement les moyens qui vont être donnés aux collectivités territoriales pour assurer cette sécurité sanitaire. Au vu de l'enjeu et du temps très très court pour préparer tout ça, sincèrement, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver à faire une rentrée de fin de confinement dans des conditions de sécurité maximum ? C'est une bonne question, je veux dire, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, les collectivités et même nos partenaires avec qui on échange, on se pose beaucoup aujourd'hui, beaucoup de questions, on sent que tout le monde essaye d'oeuvrer au mieux, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inconnus. Je pense que là, on est même en attente de ce qui sera donné par le Premier ministre fin avril. la question que nous on pose depuis l'annonce du déconfinement et de la réouverture progressive des écoles, c'est est-ce que, je dirais, l'enjeu en vaut la chandelle ? Ne vaut-il pas mieux préparer justement la rentrée le mois de septembre avec bien évidemment cette question de comment on prépare l'école dans cette logique de Covid-19 qui est présente, et on laisse le temps, je dirais, aux choses de se préparer. Voilà, chaque partenaire, de pouvoir mettre des éléments en place, de sécuriser tout cela, mais c'est évident que dans tous les cas, pour les élèves les plus fragiles, il faut dans tous les cas, bien sûr, un retour à une situation, je dirais, qui pour eux doit être stable, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont en difficulté, qui sont en précarité, et il faut aussi penser à eux, ils vivent des choses très difficiles. Difficulté également pour les enseignants, il est question peut-être de prendre des moitiés de classe, mais que pour les élèves, je vais y arriver, qui eux ne sont pas en classe, le télétravail continue, mais qui va s'en occuper ? Est-ce que c'est les profs qui font cours ? D'autres ? Enfin, on a vraiment l'impression qu'à l'heure qu'il est, ça semble impossible. Vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on a plus de questions qu'on a de réponses. En fait, tout est là aujourd'hui. Bien évidemment, il y a les 15 élèves qui devraient être là maximum, il y a la question encore d'une école qui se fera sous format numérique, sous format à distance, etc. Et puis, il y a beaucoup d'interrogations, tout simplement, par exemple, quid justement de cet enseignement à distance sur combien de temps ? Parce qu'il y a la question des élèves qui sont dits fragiles. On a aussi le cas d'élèves qui sont certes sans problème de santé, mais qui vivent dans des familles qui sont à risque, avec des parents à risque. Donc, vous voyez, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et pour l'instant, on n'a pas nécessairement, comme je l'ai dit, de réponse. Il faut des protocoles très clairs. Qu'est-ce que vous avez ce soir à dire aux parents qui vous écoutent ? Attendez, patientez, rassurez-vous ou voyez comment vous pouvez vous organiser éventuellement pour laisser les enfants à la maison ? Non, les parents, il faut en fait qu'ils interpellent leur collectivité territoriale. Il faut qu'ils s'adressent aussi aux établissements. Il va y avoir, alors pour l'instant, nous, on est encore en vacances, mais on va préparer, je dirais, nous, au niveau de la FCPE 33, une lettre ouverte aux collectivités. Et il faut absolument qu'il y ait des conseils d'administration qui se tiennent dans les collèges, dans les lycées, qu'ils soient des conseils d'administration exceptionnels, qu'il y ait des conseils d'école, qu'il y ait de la concertation, voilà, de la concertation avec les familles puisque nous sommes partenaires de l'école. Vous êtes bien d'accord, quand même, il y a de fortes chances pour que beaucoup de parents disent non, je ne veux pas prendre le risque, moi, d'envoyer mes enfants à l'école, surtout pour aller pour quelques semaines. Ah oui, est-ce que la santé, c'est un élément important à avoir en tête, est-ce que la santé des enfants, des personnels vaut effectivement les semaines, voire les jours, parce que si on est sur un système alterné de classe, c'est une évidence et surtout, si je l'ai dit, toutes les réponses, surtout les précautions ne sont pas mises en œuvre. On peut même, par exemple, évoquer tout simplement la question des masques à disposition, la question du gel. C'est notre marronnier entre guillemets à la FCPE, la question des toilettes. Mais parce que là, il y a un lien, c'est qu'il va falloir aller régulièrement, tout simplement, aller se laver les mains. Donc la question du savon, enfin, vous voyez, c'est de multiples choses qui sont aujourd'hui en jeu. Dernière question. On a bien compris, pour l'instant, la FCPE soulève pas mal de questions, attend les réponses. quand prendrez-vous une position ferme concernant cette fin du confinement dans les écoles, à savoir, oui, on accepte ou non, on n'accepte pas et on n'envoie pas les enfants à l'école. Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, un mot d'ordre de ce type-là du côté de la FCPE ? Nous, le mot d'ordre qui viendra potentiellement, nous, déjà là, on a posé les choses, c'est-à-dire qu'on demande des protocoles clairs à tout niveau. Et il est indéniable que si, effectivement, on n'a pas ses réponses et qu'effectivement, les parents et notre fédération n'est pas rassurés, il serait terrible, effectivement, d'appeler, il serait, j'utilise pour l'instant du conditionnel, d'appeler à de la désobéissance civile. Mais, voilà. Merci beaucoup. On a bien compris. Trois semaines pour s'y remettre. C'était la une, par exemple, du quotidien sud-ouest. Ce matin, la reprise va être complexe à mettre en œuvre. On l'a bien compris, mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement beaucoup de groupes de travail, notamment au niveau de la préfecture, mais aussi dans pas mal de communes pour savoir comment il est possible de lancer cette fin du confinement. Merci beaucoup. Merci à vous. René. Voilà pour l'inquiétude des parents d'élèves. On l'a bien comprise, pas franchement rassurés non plus, les enseignants. Très inquiets aussi, bien évidemment, les artisans. Ils sont 42 000 environ en Gironde et beaucoup ne peuvent plus travailler. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat était venue nous expliquer les craintes que ce confinement pouvait déclencher concernant la survie de pas mal d'entreprises artisanales. Et bien forcément, 15 jours après, la situation n'est pas meilleure. Elle s'est même dégradée, semble-t-il. Et malgré cela, la Chambre des métiers demande une sorte de solidarité de la part des consommateurs et a mis en place notamment une plateforme pour mettre en lien les artisans et le plus près de chez vous, donc une façon simple de pouvoir jouer la solidarité en ces temps difficiles. Nathalie Laporte. Nathalie Laporte, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler des différentes initiatives prises par la Chambre des métiers et d'artisanat de Gironde, un petit mot quand même sur les retours de terrain que vous avez après plus d'un mois de confinement. Pour les artisans, ça va être très, très compliqué. Oui, en effet, c'est très, très compliqué. Alors, bon, le confinement devient long. Il y a toutes les problématiques qui s'en suivent en effet du chômage partiel, des gestes barrières, des masques de protection, des... qu'on ne trouve pas, des problématiques dues à nos collaborateurs qui sont très inquiets et qui n'osent plus, pour le coup, venir dans les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Et puis, ce que le président, enfin, tout au moins, le Premier ministre nous a annoncé, pose aussi des problèmes parce qu'on ne sait pas comment on va être déconfiné. Donc, voilà, c'est compliqué. Concrètement, là, vous avez des cas d'artisans qui vous disent dès maintenant, bon, mais moi, je pense que c'est clair, je ne vais pas pouvoir me relever de cette situation ? Beaucoup. Beaucoup ont dit je ne vais pas pouvoir me relever de cette situation. Je suis inquiète de savoir comment les prochains mois vont se passer. Alors, c'est vrai que moi, je veux toujours être optimiste et je leur dis qu'en effet, on peut essayer de trouver des palliatifs. De toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir se réinventer. Ça, je le dis depuis le début, il faut absolument se réinventer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne reviendra de toute façon pas à une situation normale. Donc, c'est vraiment problématique. Mais on va y arriver, on va y arriver. On ne sauvera pas tout le monde, ça, c'est sûr. Ceux qui étaient déjà en grande détresse, ça va être très, très compliqué. Mais en effet, on essaiera, en tout cas, d'être au plus près d'eux pour qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce qu'il vous semble que les aides financières prévues pour les petites structures sont vraiment à la hauteur des besoins ou est-ce qu'il faudrait beaucoup plus ? Je ne vais pas vous cacher qu'il faudra beaucoup plus. Il faudrait beaucoup plus. Mais bon, en effet, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de commerces, il y a tellement d'associations, de personnes en déperdition. L'économie est tellement arrêtée. Le gouvernement fait des efforts, en effet, de donner beaucoup d'argent. mais c'est vrai que les petites structures et même les grosses, de toute façon, ça va être problématique. La somme est dérisoire mais est moindre. Et quand on a aussi du personnel, qu'on est obligé d'avancer le chômage partiel, c'est vrai que ça peut poser vraiment de gros problèmes structurels. Est-ce que tous les secteurs de l'artisanat sont concernés ? Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres ? Et puis est-ce qu'il y a par exemple dans les zones rurales peut-être un petit peu plus de solidarité qui se met en place qu'en ville ? Est-ce qu'on peut tracer un portrait un petit peu comme ça ou est-ce que tout le monde est touché de la même façon à la même hauteur ? Alors non, tout le monde n'est pas touché de la même façon à la même hauteur. Sans parler, bien sûr, les plus impactés on va dire sont les cafés, bars, hôtels, restaurants. Là, n'en parlons pas. Je suis de tout cœur avec eux parce que c'est vrai que moi aussi j'essaie d'aider mes collègues à trouver des solutions pour qu'ils puissent sortir de ce marasme. On s'aperçoit que quand même les entreprises de bâtiments reprennent, doucement mais sûrement. Après, il y a des métiers de bouche qui ont eu la part belle, d'autres moins, notamment les chocolatiers. J'ai une pensée pour eux parce que c'est vrai que Pâques normalement qui est un bon chiffre d'affaires pour eux, c'est la catastrophe. Et après, quand on parle aussi de, et c'est pertinent ce que vous dites, quand on parle de territoire, on va dire, plus reculé, et bien en effet, peut-être qu'il y a plus de solidarité, peut-être que justement les consommateurs viennent plus dans les petits commerces de proximité vont chez les producteurs et que les producteurs et les commerces de proximité trouvent une adéquation pour travailler ensemble et puis se sauver les uns les autres. Et ça, on peut le constater, c'est pas qu'en Gironde, c'est partout. Et je remercie d'ailleurs les consommateurs d'être, d'avoir une pensée pour, en tout cas, tous les commerces et les entreprises de proximité. Et là, c'est peut-être le moment où on va attaquer en effet ce que nous avons fait pour la Chambre de métier, non ? Écoutez, pas de problème, regardez l'adresse, elle est là, c'est artisan-gironde.fr slash artisan-ouvert. Alors, une adresse que l'on voit là, assez facile à trouver, j'imagine, sur le site aussi de la Chambre de métier, c'est une carte interactive, c'est ça ? Comment ça marche ? Alors, cette carte interactive, on aurait dû la faire beaucoup plus rapidement. C'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai que ça me semble tellement logique maintenant. Une carte interactive, c'est savoir où on peut trouver son plombier, son poissonnier, son boulanger qui est ouvert, voilà. donc l'artisan va se mettre sur cette plateforme, va s'inscrire sur cette plateforme et les consommateurs, eh bien, quand ils ont, je ne sais pas, une demande, une requête, une recherche, viennent sur cette plateforme et trouvent le commerce, l'entreprise qui est ouverte en proximité de son lieu de résidence. – Dernière question, Nathalie Laporte, est-ce que vous avez également demandé aux artisans de la Chambre de ne pas, entre guillemets, rajouter un petit pourcentage sur le prix d'intervention parce que, justement, il y a cette situation un peu d'urgence de confinement et de Covid ? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre en ce sens-là en disant, attention, n'en profitez pas, entre guillemets, pour augmenter la facture ? – Alors, je ne vous cache pas, il n'y a pas de mot d'ordre parce que je trouverais même juste inconcevable qu'ils puissent penser ça. On est en période de crise, je ne dis pas guerre parce que moi, je ne supporte pas que le président ait parlé de guerre, on est en crise, on a une grosse, grosse crise, mais il ne faut absolument pas qu'on joue sur le malheur des uns et des autres. Être solidaire, ça démarre de l'artisan qui aide le consommateur que ce soit en métier de bouche, en service, en bâtiment, en production. Mais il est bien évident que les consommateurs, du coup, jouent le jeu et viennent dans les entreprises, s'occupent de faire travailler les entreprises et s'occupent de faire travailler les commerces. Donc, il n'y a pas de mot d'ordre, mais ça me paraît tellement normal, tellement légitime qu'on doit être sobre, soft et qu'on doit s'entraider et rester dans la limite du raisonnable, que je ne peux même pas concevoir qu'il y en ait qui jouent de cette crise pour augmenter leurs tarifs. Il y a une autre initiative, également, cette fois davantage en direction des professionnels, qui est de recenser tous les artisans susceptibles de pouvoir fabriquer des masques à proximité, justement, des lieux de travail. Ça s'appelle masques-fabrications-gironde.fr de façon à pouvoir être équipés comme il faut au moment du déconfinement. Tous ces sites et toutes ces adresses sont à retrouver sur le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Gironde. Merci beaucoup, un taille-la-porte. Merci beaucoup. Merci. Voilà, quelques précisions tout de suite sur cette plateforme concernant les masques dont les professionnels pourraient avoir besoin au moment du déconfinement. Il y a environ 300 entreprises qui proposent leurs services et qui peuvent faire de 50 masques par jour jusqu'à 5000 masques par jour. Donc, il faut vous rapprocher bien évidemment de cette plateforme. Je rappelle encore une fois l'adresse, c'est masques au pluriel tiré fabrication tiré gironde.fr de façon donc à pouvoir préparer le déconfinement et de proposer donc tout ce qui est nécessaire pour que les salariés ne soient pas menacés par le Covid et donc bien protégés. La solidarité tient justement, parlons-en, avec cette initiative lancée il y a maintenant plusieurs semaines par Sud-Ouest, coursecontrelamontre.fr, une plateforme, là encore, qui recense de nombreux commerçants et artisans, alors aussi bien pour passer des commandes dès maintenant, mais aussi pour les soutenir avec pourquoi pas des bons d'achat ou des promesses d'achat de façon à pouvoir les maintenir un peu à flot, on l'a compris avec l'interview de la Chambre des métiers de sa présidente Nathalie Laporte à un moment où c'est de plus en plus difficile. Eh bien, parmi les commerçants qui sont présents sur cette plateforme, il y a aussi une entreprise qui s'appelle, qui s'appelle, je vais retrouver ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, tout va bien, qui s'appelle Do You Speak Français installé à Bordeaux, quartier des Chartrons, un commerce qui vend des produits 100% français, aussi bien de la cosmétique que de la déco, que des bijoux ou que des vêtements. Eh bien, Franck Poirot a joint Gaëlle Voisin pour expliquer l'importance que représentait pour elle donc cette plateforme coursecontrelamontre.fr. Nous, on était contraints de fermer notre boutique le 14 mars. Donc, on n'avait plus d'entrée d'argent, plus de contact avec nos clients. Donc, quand on a vu que Course Contre la Montre lançait cette plateforme, on s'est dit que c'était une bonne idée pour faire rentrer un petit peu de trésorerie, pour garder un lien avec notre communauté qui voulait nous soutenir et qui nous envoyait beaucoup de messages pour savoir comment ils pouvaient faire pour nous aider. Nos clients ont répondu présents pour nous aider, pour acheter des petits bons d'achat qui pourront utiliser dès la fin du confinement. Donc, on est content. Ça fait un petit plus et surtout, ça met du baume au cœur de voir qu'on est soutenus par les clients. C'est vraiment un petit soutien financier. ça représente moins de 10% du chiffre d'affaires qu'on fait en temps normal. Donc, ça reste assez petit. Mais c'est surtout moralement que ça nous fait du bien de savoir qu'il y a des gens derrière nous qui croient en nous, qu'ils ont hâte qu'on réouvre. Voilà. Voilà, donc pour ce sourire qui en dit long, donc, et si vous aussi, vous voulez jouer cette carte de la solidarité, rendez-vous sur la plateforme mise en place par sud-ouest course-contre-la-montre.fr. Nous avons évoqué, pour commencer cette heure, que nous allons passer ensemble la situation dans les écoles, la situation économique. Et bien évidemment, ce que nous faisons depuis le début de cette émission, c'est de ces éditions spéciales, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui se passe durant ce confinement, ce, d'après de nombreux aspects, eh bien, il est temps maintenant de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps et de savoir quel regard un sociologue comme François Dubé peut porter sur cette période absolument unique au monde donc qu'est-ce que cette période de confinement dit sur la société, sur son présent, sur son avenir, sur l'école et également, bref, un œil éclairé, bien évidemment, celui de François Dubé, le sociologue bordelais qui m'a accordé un entretien en longueur. François Dubé, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder certains points très précis sur la période que l'on traverse et qui est une période tout à fait exceptionnelle et particulière, quel regard essentiel, vous, en tant que sociologue, vous portez sur ces semaines qu'on vient de vivre ? Je pense que c'était totalement imprévisible. On imagine tout des crises économiques mais personne n'avait imaginé ça et donc il y a quelque chose comme une rupture radicale. Je n'ai rien de plus à dire que ce que peut éprouver chacun de nous. c'est inimaginable et c'est pourtant arrivé. Voilà. Donc maintenant, on est dans un problème sanitaire. Alors comment on va en sortir ? Je n'ai pas beaucoup d'expertise là-dessus. Mais il est évident que la crise sanitaire va ouvrir des crises économiques, des crises politiques et que là, on va rentrer dans des choses peut-être plus dures encore que la crise sanitaire. Concrètement, c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec quelques paradoxes d'il y a encore quelques semaines. On se souvient par exemple des hôpitaux qui ont demandé depuis très longtemps d'avoir davantage de moyens. On se souvient des instituteurs qui mettaient en avant le fait qu'il y avait des classes surchargées. On se souvient de pas mal de fonctionnaires qui demandaient plus de moyens. Et là, tout d'un coup, ces invisibles, en tout cas, leur travail saute aux yeux de tous. Est-ce que c'est une façon différente de rendre un sens vraiment à ce qu'est faire société les uns et les autres ? La solidarité qui est en cours en ce moment, vous y croyez ou c'est de la façade ? Non, moi, j'y crois. Mais je crois que les deux tendances vont exister. D'abord, on se rend compte qu'effectivement, pour qu'une société tienne, il faut qu'il y ait des caissières, des éboueurs, des paysans, des routiers, un tas de gens dont on avait fini par penser qui n'étaient pas vraiment indispensables parce que la mondialisation, la performance, la finance, etc., les avaient laissés un peu à l'écart. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement positif et je crois d'assez profond. Au fond, on retrouve des vieux raisonnements sociologiques, la solidarité, ça marche parce que chacun fait son boulot et tout le monde est indispensable. En même temps, on voit bien qu'il y a des tendances contraires qui vont se développer. C'est pourquoi les uns travaillent et les autres ne travaillent pas, pourquoi les uns sont confinés et les autres ne le seront pas, pourquoi certains secteurs seront touchés et d'autres ne le seront pas. Et tout ça fait qu'il va y avoir probablement des tendances au contraire au déchirement de la vie sociale. Mon sentiment est que malgré tout, la classe politique, les hommes politiques vont avoir un rôle décisif à jouer. Au fond, soit ils joueront la carte de la solidarité plus tôt et on a des chances au fond de s'en sortir peut-être dans certains cas dans un meilleur état, soit au contraire on jouera la carte du pire et du déchirement et là, ça peut devenir très inquiétant. Pour le moment, personne ne peut faire de pronostic là-dessus. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'autre modèle que la mondialisation, la performance que vous avez évoquée. Là, tout d'un coup, l'État devient central. Est-ce que, justement, ce n'est pas une façon aussi de remettre en avant liberté, égalité, fraternité ? Oui, mais on a cette tendance. Alors, il ne faut pas non plus exagérer là-dessus. Je veux dire, en France, malgré les politiques plutôt libérales d'Emmanuel Macron, la France reste un pays de l'État. Il ne faut quand même pas rêver. Je veux dire que ce qu'on appelle en France un libéral serait un démocrate timide aux États-Unis ou un travailliste modéré en Grande-Bretagne. Donc, il faut quand même garder un peu des comparaisons internationales. La France n'a pas été dévastée par des politiques néolibérales. et je ne suis pas sûr qu'on s'en serait très mieux tirés il y a dix ans de ça, parce que toutes les tendances que vous évoquez sont des choses extrêmement longues. De même que la mondialisation, beaucoup d'entre nous y ont perdu, beaucoup d'entre nous y ont gagné. Si vous interrogez les producteurs de vin bordelais ou les fabricants d'avions à Toulouse, ils ne sont pas totalement hostiles à la mondialisation, parce que, d'une certaine façon, c'est aussi leur marché. Donc, on ne va pas sortir, je crois, de ça de manière brutale en disant on était mondialisés, c'est fini, on était libéraux, c'est fini. Non, on va retrouver des choses un peu plus compliquées, mais justement, ça va supposer les arbitrages sociaux extrêmement difficiles. C'est ça qui va devenir un problème, ce qu'il va falloir, au fond, garder une forme de solidarité et tout le monde ne va pas jouer à égalité dans cette affaire. Qu'est-ce que cette période dit également de la façon de percevoir l'espace et le temps ? C'est vrai que, tout d'un coup, le fait de confinement rend l'espace beaucoup plus réduit, le temps s'allonge. C'est vrai que c'est un paradoxe par rapport à la vie et au rythme qu'on a connu ces 10 ou 20 dernières années. C'est important, ça aussi, quand même, revenir à une sorte de façon différente d'entreapercevoir ou de ressentir l'espace et le temps. Oui, ça peut avoir un aspect de sagesse, au fond, on a abusé de la fébrilité, du déplacement, de la mobilité, etc. Mais j'ai le sentiment que plus le temps passe, plus on va aimer la société. C'est-à-dire, plus on va aimer, plus on va se rendre compte que les relations, les contacts, les foules, les enthousiasmes collectifs, les repas, les fêtes, les rites sociaux sont quand même essentielles. On avait au fond, j'ai cette impression ces temps-ci, qu'on avait au fond pensé que la vie sociale n'avait pas vraiment de valeur. Et j'ai le sentiment qu'on découvre que la vie sociale a de la valeur parce qu'il y a quelque chose d'horriblement déprimant de marcher dans une rue vide. de le silence est devenu insupportable. Donc, bien sûr, il y a des aspects, sagesse, on écoute de la musique, mais j'ai quand même aussi l'impression que l'on va se rendre compte que la vie sociale a une valeur en elle-même. Abordons maintenant un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et dont vous avez fait votre spécialité, c'est bien évidemment l'éducation, l'école. Les écoles ont été les premiers établissements fermés. Ils seront réouverts progressivement d'ici, à partir du 11 mai. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont, justement, cette crise est gérée par le ministère de l'Éducation ? Je ne suis pas ces temps-ci porté sur la critique à peu près systématique de ce que font tous les gouvernements parce qu'au fond, ça participe de la crise que l'on condamne. Je veux dire que quand on a fermé les écoles, ça a été critiqué. Quand on réouvre les écoles, c'est critiqué. Il y a quelque chose, du point de vue des gouvernements pour lesquels je n'ai pas priori une sympathie définitive, mais on est dans des situations impossibles. On agit toujours mal, on fait toujours mal. Alors, ce qu'on a découvert, c'est quand même plusieurs choses. La première, c'est que les enseignants se sont extrêmement bien conduits. Je veux dire qu'il y a un an, dans ce pays, parce que des profs n'étaient pas contents de la réforme du bac qui bloquait les copies. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse. Tout le monde travaille, tout le monde essaie de ne pas lâcher les élèves, tout le monde accepte le contrôle continu qui aurait été refusé. Il y a quelque chose comme, exactement comme à l'hôpital, exactement comme dans un tas de métiers, il y a quelque chose comme, au fond, de la vocation, du sens du service public. On va au-delà de ce qu'on est obligé de faire. Ça, c'est quand même pas mal. La seconde chose, évidemment, c'est qu'on se rend compte que l'école, c'est à la fois l'organisateur de la vie familiale et l'organisateur de la vie économique. Pour avoir, quand les parents travaillent, il faut qu'il y ait des écoles pour que les parents travaillent. Pour que les gens puissent avoir une vie familiale, il faut qu'il y ait l'école. Et en même temps, on se rend compte que l'école est un lieu de vie pour les élèves. Ce n'est pas simplement l'endroit où on apprend. Si vous interrogez aujourd'hui n'importe quel gamin confiné chez lui, il souffre véritablement de ne plus avoir ses copains, ses amis, ses profs, ses relations. Donc, ça pourrait changer notre rapport à l'école. On pourrait se rendre compte qu'au fond, l'école, ce n'est pas simplement une machine à trier et à sélectionner les élèves, mais que ça pourrait être une école qui soit plus accueillante, un lieu de vie dans lequel les relations entre les enseignants et les élèves soient d'une autre qualité. Peut-être qu'il pourrait sortir des choses assez bonnes de ce point de vue-là. Quant au dernier point qui inquiète beaucoup, est-ce que les élèves vont beaucoup perdre dans ces semaines de confinement ? Alors, je serais tenté de dire oui, bien sûr, ils vont perdre, mais on a beaucoup d'expériences, notamment à l'université, de très longues grèves. Quand on a évalué le niveau des étudiants à la fin, il n'y avait pas eu de catastrophe. Donc, ça ne sera pas la catastrophe pédagogique qu'on annonce. Et puis, on découvre aussi que beaucoup d'élèves vivent mal, n'ont pas de conditions de travail favorables à la maison et peut-être que ça va nous obliger à nous en occuper plus qu'on ne le faisait parce qu'on avait peut-être beaucoup tendance à dire « Fais-t-on travailler à la maison ? Que tes parents t'aident ? » Eh bien, on découvre que ce n'est pas possible pour beaucoup d'élèves. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, sur l'école, moi, j'aurais paradoxalement un scénario assez optimiste. Peut-être qu'on va rêver d'une école plus généreuse et plus ouverte qu'elle n'était. Parlons du rêve. Justement, on entend beaucoup parler de ce fameux monde d'après confinement, d'après Covid en disant « ça ne sera plus jamais comme avant ». Est-ce que vous, François Dubé, vous croyez à cet aspect-là « ça ne sera plus jamais comme avant » ? Ça, ça ne sera plus jamais comme avant pour une raison très simple. C'est qu'après, on n'a pas encore mesuré la crise économique. Mais quand on va se retrouver avec des taux de chômage inimaginables et qu'il va falloir partager non plus la richesse mais la pauvreté parce qu'on va avoir une chute très très forte de la richesse pendant une longue période, on va se retrouver dans un autre monde, il n'y a aucun doute. Est-ce que ce monde sera meilleur ou pire ? Moi, j'aimerais évidemment qu'il soit meilleur et ça pourrait être une chance. Ça pourrait être une chance de redéfinir la mondialisation, de dire « on arrête de faire n'importe quoi ». Ça pourrait être une chance de dire « on peut consommer d'une manière quand même un peu moins excessive, d'une manière un peu moins obscène d'une certaine façon. On pourrait imaginer de dire qu'il y a des inégalités de revenus qui ne se justifient d'aucune manière si on tient compte de l'utilité du travail des uns et des autres. Ça, c'est le scénario optimiste. Je dirais que c'est le scénario 1945 en France. Voilà. on essaie de se reprendre et puis on peut faire un scénario qui le soit moins. On peut dire les nations reprennent des forces et s'opposent très brutalement et ça sera une mondialisation encore plus brutale qu'elle sera. On peut dire que les répliques des mouvements populistes, gilets jaunes et autres, vont se développer à des niveaux très élevés avec peut-être encore plus de violence, beaucoup plus d'appel à des mouvements autoritaires, etc. Je veux dire aujourd'hui on peut faire tous les scénarios possibles. La seule chose qu'on peut dire c'est que j'ai le sentiment que la politique ne consistera pas simplement ce qu'elle a longtemps été à accompagner l'évolution du monde. On va devoir prendre de vraies décisions politiques. On va devoir vraiment choisir ce que l'on veut faire de cette crise. Mais il est vraisemblable que ça ne sera pas du tout comme avant même s'il y aura l'appel au revenir au bon temps d'avant. Mais on ne pourra jamais y revenir de la même manière. Merci beaucoup François Dubé pour cette façon d'envisager cette période de confinement assez étonnante et puis ce qu'on peut attendre du déconfinement et du monde de demain. Merci beaucoup. Merci. Allez, parlons musique à présent. Changement donc radical de sujet. Attention. Hola. Comment est-ce le gars ? Hola, que tal ? Muy bien. Vamos a beber una cerveza. Una cerveza y agua y café con leche por favor. Ça, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Je viens de vous commander une eau plate et un café. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, aujourd'hui... Je suis à fond au niveau de l'espagnol. Je pense que je peux survivre une quinzaine de jours à Madrid mais pas plus. Voilà. Avant de parler du live qui nous attend, cher Bastien, moi je suis super content. Il y a une bonne nouvelle dans ce journal. Je regardais votre journal et les sous-titles et je me suis rendu compte que c'est le retour des figolus. Des figolus qui avaient disparu depuis 2015. Les gâteaux de notre enfance à la figue sont de retour et ça, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour moi. Aujourd'hui, mercredi, je vous proposerai bien... est-ce que vous vous rendez bien compte qu'on vit une période absolument hallucinante et il y a un truc qui vous réjouit, c'est le retour des figolus ? Mais qu'est-ce que... Alors, bon, Patrick, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux qu'on en parle ? Non, tout va bien. Tout va bien. Je veux simplement dire... Vous êtes deux parce qu'il y a Vincent, notre réalisateur préféré, qui est en train de me dire mais non, mais les figolus, c'est sacré. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Bien sûr que c'est sacré, mais bien sûr que c'est sacré. Mais je pense que tu ne te rends pas compte, cher Bastien, à quel point le figolus représente dans l'inconscient collectif de bon nombre d'adolescents, de ma génération en tout cas. Voilà, tout ça pour moi. Alors écoutez, je vous mets au défi dans le truc quand même, Patrick. Vous en achetez les figolus ? Non, alors c'est que tu me trouves quand même un spécialiste du figolus qui m'explique l'importance du figolus dans la cohésion sociale et dans la mémoire collective. Alors là... Eh bien écoute, tu en as un dans l'oreillette, il s'appelle Vincent Raymond, c'est notre réalisateur aujourd'hui. Bon, en tout cas aujourd'hui, moi je vous aurais bien proposé un petit duo de castagnettes avec Bastien, on n'est pas trop au point. En revanche, on va rester très ibérique avec le duo Louise Garaté-Blanès et la chanteuse Audrey Barbado. Louise qui est le chanteur et compositeur du groupe Bordelais-Douande. Pendant ce confinement, comme beaucoup d'artistes, bien sûr, il a décidé de s'investir en réalisant des lives dès les premiers jours de ce confinement. Des lives qui s'appellent Confinement musical, le festival virtuel, le titre qu'il a choisi pour nous. C'est un petit clip qu'il filme et réalise avec la chanteuse Audrey Barbado du trio Rockabilly-Alex-Drault, reprise du groupe espagnol Estopa. Cette reprise a fait plus de 40 000 vues en une semaine et ce n'est pas fini. Alors Bastien prépare la gomina dans les cheveux et la chemise à jabot parce que ça va être très caliente. voici Louis Caraté Blanès et Audrey Barbado « Esta mañana » dans ce confinement live sur TV7. Olé ! « Esta mañana » « Ya no me acordaba » « Cómo tocaban mis dedos » « Esa guitarra que era » « Ya no me acordaba » « Cuando acariciaba tu pelo » « Ya no me acuerdo » « Si tus ojos serán marrones » « O negros » « Como la noche » « O como el día » « Que dejamos de vernos » « Sólo recuerdo » « Que yo vi » « Y ahí » « Que quedamos » « En la parada » « Del metro » « Pero haciendo un gran » « Esfuerzo veo » « Tu mirada » « En cada espejo » « De cada ascensor » « Donde cada noche » « Me suba hasta el cielo » « Tengo telesinvernadero » « Donde se jura algo » « Tan efímero » « Ya no me acuerdo » « Ni de tu risa » « Ni de tu prisa » « Por darle un beso » « Ni que botón » « De tu camisa » « Desabrochaba » « Primero » « Ni que rumba » « Me bailabas » « Cuando quería robarme » « El sueño » « Dicen que el tiempo » « Y el olvido » « Son como hermanos gemelos » « Que vas echando de más » « Lo que un día echaste » « No es menos » « ¿Qué culpa tengo » « Si ya no me acuerdo » « Pero atiendo » « Un gran esfuerzo » « Veo » « Tu mirada » « En cada espejo » « De cada ascensor » « Donde cada noche » « Me subo hasta el cielo » « Tengo telesinvernadero » « Donde se jure algo » « Tan efimero » « Tan eterno » « Ya no me acuerdo » « Ya no me acuerdo » « Voilà Bastien » « Régulièrement » « Régulièrement on se mettait des petits » « En gros des mots » « Sur les mots qu'il faut qu'on arrête de dire » « Par exemple » « C'est vrai qu'on a souvent des tics » « De langage comme ça » « Et moi il faut que je mette « tu » « Parce que je ne sais pas pourquoi » « Soit je te tue toi » « Soit je te voue toi » « Mais c'est pénible » « Donc je vais mettre en gros « tu » » « C'est votre » « Alors tu vois moi » « Ah mais voilà » « C'est ta grande féminité cher Bastien » « J'adore » « Alors » « Je pense que c'est cette petite barrière » « Qu'il y a entre le présentateur et le journaliste » « Quelque chose comme ça » « Tu crois ? » « Ouais ça doit être ça » « Bon allez » « Donc tu nous proposes quoi demain ? » « Demain je te propose une reprise de Louane » « Un très joli piano voix » « Par Alice Seizan » « Qui est élève de la Rock School Médoc » « Et je terminerai par « Viva El Figolou » » « Les Figolou » « Mais faites-moi une thèse sur les Figolou les gars » « Ça bon alors là je suis preneur » « Avec plaisir » « Une question quand même un petit peu plus sensible » « C'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille » « En disant qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un truc » « Sur toutes les salles de répétition » « Dans lesquelles effectivement ces groupes ont l'habitude » « De se retrouver régulièrement » « Qui sont très souvent des salles associatives » « Ou pas d'ailleurs » « Et qui sont forcément confinement oblige » « En grande difficulté » « C'est les remontées de terrain que tu as toi » « C'est les remontées de terrain » « En tout cas je ne les connais pas tous » « Mais j'en connais certains » « C'est vrai que ce n'est pas facile pour eux » « Parce que ça fait 2-3 mois comme ça sans rentrée d'argent » « Et puis à partir du 11 mai » « Ou à partir de la fin du déconfinement » « Que va-t-il se passer dans ces studios de répétition » « Où les mesures barrières sont très compliquées à mettre en place » « On se retrouve à 4-5 musiciens dans des petits studios de 10 mètres carrés » « Donc tout ça ce n'est pas facile » « On aura peut-être l'occasion d'en parler Bastien si tu le veux bien » « D'ici quelques JT avec Julien des studios Julio Répétition » « Qui sont situés à Pessac » « Il n'y a pas de problème, je suis assez preneur » « Parce que là niveau répétition je commence à avoir des fourmis dans les doigts » « Et moi donc ? » « Je ne sais pas toi mais moi ça commence à… » « Je ne peux plus, je ne peux plus » « À 20h tous les soirs vous savez il y a beaucoup de monde au balcon pour applaudir les soignants » « Et ça c'est une belle initiative » « Maintenant Patrick j'aimerais qu'on se quitte sur une autre initiative » « Toujours pour remercier les soignants » « Cette fois ce sont les élèves de CE1 » « D'une école doux d'anges » « Qui ont fait un petit clip tout à fait sympathique » « Justement donc pour remercier les soignants » « Musique, chorégraphie, dessin » « On se quitte là-dessus, à demain » « On a tous un jour eu ce moment de magie » « Croiser ces héros » « Malgré lui qui veut sauver une vie » « Un mot, un sourire, une histoire » « Et l'espoir fleurit à tous ces héros » « Malgré eux, je voulais leur dire merci » « On ne se connaît pas mais vous m'avez tellement appris » « Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie » « Vos combats m'ont appris à encaisser les coups » « Et votre persévérance à me remettre debout » « Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamins » « Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain » « Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue » « Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route » « Oui, c'est vous qui m'avez réanimé » « Grâce à vous, ma flamme s'est allumée » « On a tous un jour eu ce moment de magie » « Toi, c'est ce héros malgré lui » « Qui veut sauver une vie » « Un mot, un sourire, une histoire » « Et l'espoir en fleurit » « A tous héros malgré eux » « Je voulais leur dire merci » « Lala »